Nous n'avons jamais été aussi proches du début de saison en Challenger Pro League. Vous sentez ce doux parfum de reprise qui flotte dans l'air. Et quoi de mieux que de préfacer cette nouvelle saison avec l'entraîneur de la RAL, Fred Taquin. Salut Fred. Comment vas-tu ? C'est moi qui vais te poser la question. Comment vas-tu ? Moi je vais bien. Hâte de commencer. Tu te rappelles, on s'était vu ici dans ton bureau il y a quelques mois pour ton 200e match. Là, c'est une toute autre aventure qui s'annonce avec ce début de saison dimanche pour la RAL. Écoute, on a hâte de pouvoir commencer la compétition. Vu qu'on a commencé la préparation il y a de ça huit semaines maintenant. Longue préparation, c'était voulu puisqu'on avait plus de 50% de nouveaux joueurs. On a voulu mettre en place aussi les tests physiques et médicaux en début de préparation. Il y avait beaucoup de choses à aborder. Je pense que ça a été fait. La prépa, six matchs, six victoires, carton plein. Oui, bon après les victoires sont gagnées et a gagné. Donc c'est toujours intéressant de gagner. Ça permet aussi aux joueurs de prendre confiance. Maintenant, ça reste des matchs de préparation. L'essentiel était de mettre en place un gros bloc équipe, de se créer des automatismes, de pouvoir se créer des opportunités sur phase arrêtée dans le jeu. On a abordé pas mal le sujet et je trouve qu'on est bien avancé. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu durant cette préparation ? Comme toujours, j'accorde beaucoup d'importance à l'harmonie dans le groupe. Et je constate que le groupe vit bien ensemble. On a pu le constater lors du stage qui a été fait très très tard dans la préparation. C'est très drôle. C'est bien amusant. Le roll and bike, le camping. C'est top. Et donc, les garçons vivent bien ensemble. Je suis convaincu que bien vivre ensemble fait partie du succès. Donc, je suis très très heureux d'avoir pu vivre ça avec eux et de voir ce que ça va donner dans une compétition aussi prestigieuse que la Challenger Pro League. On va rapidement évoquer les renforts. Il y en a eu pas mal. Satisfait du travail réalisé par la cellule scouting ? Ils ont fait un boulot formidable. Comme toujours, j'ai envie de dire. Des profils bien bien ciblés. Beaucoup de variétés dans les profils. Ce qui nous permet aussi, en termes de staff, de pouvoir trouver des solutions et pouvoir faire mal à l'adversaire. Dimanche, les choses sérieuses commencent. La râle va devoir se méfier de tout le monde puisqu'elle débarque un petit peu dans l'inconnu. Comme c'était le cas en N2, N1, ici Challenger. Et donc, quand on découvre une compétition, très certainement de ce niveau-là, on sait que ça va être difficile chaque semaine. Mais en même temps, je pense qu'on a le niveau pour être compétitif. Donc, je serai très content d'y entrer et de faire quelque chose de bien. Un passion au découdre, j'imagine. Comme toujours. Un petit message pour les supporters ? Alors, j'ai envie de leur dire merci pour le soutien. Je sens beaucoup de bienveillance autour de l'équipe. comme c'était le cas la saison dernière. Et c'est vraiment la bonne attitude à avoir parce que ça donne de la confiance à l'équipe. Ça donne envie de se dépasser, de mouiller le maillot. Et je pense que c'est le cas depuis de nombreuses saisons. Et faisons ça ensemble pour que ce soit grand. Merci Fred. Bonne saison à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. Avec plaisir.